Bienvenue sur FreeCAD 0.19 sur ArtX Linux Aujourd'hui, poulies et courroies, un peu d'entraînement dans les deux sens du terme On a parlé de cela récemment dans un commentaire sous une vidéo et la personne demandait comment pouvoir dessiner ça, même plusieurs poulies et comment savoir la longueur de la courroie après cela Donc le mieux à faire, c'est d'utiliser une feuille de calcul avec la description ici des petites désignations personnelles et les alias ici Alors si vous cherchez comment faire cela, vous allez sur ma page d'accueil celle-ci, voilà, de JPVilm Vous cliquez sur la petite loupe ici et vous écrivez Spreadsheet Alors je vais le réécrire Spreadsheet Voilà, c'est écrit là en bas, vous voyez, Spreadsheet Et donc Spreadsheet, Enter Et donc le moteur de YouTube vous sort toutes mes vidéos dans lesquelles il est question de Spreadsheet Et voilà, vous saurez tout Alors, revenons à nos moutons Nous avons donc deux poulies qui ont été dessinées et créées à l'aide de ce tableau Alors, ce que nous allons faire On va déjà masquer la courroie On va masquer la petite poulie Et nous allons recréer la petite poulie et la courroie Pas tout, sinon ça risque d'être trop long, voire ennuyeux Alors, je crée, rien n'est sélectionné Oui, voilà, je crée un nouveau body Je vais tout de suite le nommer Donc je clique ici Je fais F2 Donc, poulie Ou petite Poulie Oui, petite poulie 0,2 Voilà, comme ça Et, comme je suis un gros malin Je vais prendre le profil qui m'a servi à créer la première poulie Ce sketch-là Je vais faire CTRL-C Ou clique droit Copier Et je vais décocher ces deux éléments Je vais garder que le sketch Ok Je fais CTRL-V Ou coller Et je clique ce sketch 004 Là-dedans Voilà Donc maintenant, je peux éditer Je peux éditer ce sketch Alors, le mieux, c'est de passer en mode filaire Ça se passe quelque part là-haut Voilà, filaire Et vous voyez Tout est orange Donc, toutes les dimensions sont liées au spreadsheet A la feuille de calcul Et là, nous, on va modifier ça Donc, je clique sur le petit symbole là Et, vous voyez, c'est diamètre grand Je vais effacer grand Je vais taper petit Vous voyez, il me sort diamètre petit Même que petit, il se trouve derrière Il le trouve Ok 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 Voilà, le diamètre, il est petit Voilà, la poulie, il est presque faite Il suffit juste De la décaler De la valeur de l'entraxe Alors ça, on va le faire ici Je vais sur Attachment Je clique sur les petits points ici Je vais décaler ce sketch en Z Oui, ça, c'est en Z Ça n'a rien à voir avec là C'est en Z Parce qu'il y a un sketch vu de dessus Et là, c'est en Z Enfin, vous le comprendrez vite Quand vous l'aurez fait plusieurs fois Donc là, pareil On clique sur le petit symbole On va écrire SP de Spreadsheet Et EN de Anthrax Il nous le propose là Ok Et, ok, et ok Et, ok Voilà Le profil, il est à sa bonne place Il suffit maintenant D'en créer une révolution Et voilà La deuxième poulie est créée J'aurais pu modifier L'alésage, etc Mais là, on va faire simple Donc on a déjà ça Maintenant Passons A La courroie Donc Je presse 2 Je vais déjà Est-ce que je vais masquer ça ? Non, je vais laisser ça comme ça Je vais créer un nouveau Body Que je vais tout de suite Je clique ici Nommé courroie 1-0,2 Parce que j'en ai déjà une Et là, nous allons créer Un nouveau sketch Oui, je vais Je ne vais rien ramener du tout Je vais créer un nouveau sketch Voilà Donc Vu de dessus Top Donc ça va être ça Ce plan là Voilà Je vais créer un premier arc de cercle Je clique ici Je clique à peu près là Et là Voilà Je clique droit Tiens, je passe un mot de filaire Voilà, je vois mieux Un deuxième arc de cercle Alors là, on va l'accrocher là-dessus Peu importe Si Voilà Je vais aussi Donc clique droit pour sortir Toujours Je vais tracer un brin Je vais tracer un brin Ici Voilà Et voilà Alors Tant qu'à faire maintenant Nous allons Voyez, tout ça Ce n'est pas tangent Donc je vais cliquer sur l'icône Créer une tangence Une contrainte tangente Donc je clique là-dessus 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 Et ça Et ça Normalement Non Ça Et ça Et ça Et ça Normalement Voilà Tout est contraint Voilà On va indiquer les diamètres Alors comme il s'agit de diamètre Je sélectionne ça Je vais là-dessus Je choisis contrainte de diamètre Ça m'évitera de diviser par deux Je clique sur le symbole Spreadsheet Je vais écrire DIA Diamètre grand Ok Voilà Idem pour ça Diamètre Donc Le symbole Ou égal Je presse égal Ça revient au même SP Spreadsheet Diamètre petit Ok Ok Donc ça On l'a Il suffit d'indiquer L'anthrax Ce point A ce point Donc ça Va nous faire Pareil SP De spreadsheet En De anthrax Voilà Ok Ok Voilà Ça c'est bon Dans le même body On va créer un deuxième sketch Le profil de la courroie Donc je clique là-dessus Et cette fois-ci On va le regarder D'un côté Ou de l'autre Alors je vais choisir Là Ce plan-là Ok Là J'aurais pu copier Le sketch De la poulie Mais bon On va le faire comme ça C'est plus rigolo Je choisis Voilà La polyligne Le mode polyligne Je vais tracer quelque chose De là Comme ça Et là Clique droit Je vais contraindre Cette ligne A la verticale Je vais Sélectionner Ces deux points Cette ligne Et cliquer sur Contrainte de symétrie Ou je presse S du clavier Je indique La hauteur De la courroie Normalement la gorge De la poulie devrait être plus profonde Mais là On a simplifié On aurait pu Parce qu'il y a Il y a beaucoup de nomenclatures Sur internet Vous trouverez toutes les codes Que vous cherchez Il n'y a pas de problème Là c'est un profil SPA Je crois C'est du 13 Par 10 De hauteur Donc Dans ce sens Là Ça va être SPRITSHIT Je vais écrire HA Parce que ça marche HA Hauteur Gorge Oui c'est ça Ok Voilà C'est des 10 mm De là À là Ça va être SPRITSHIT Non pas S.O.S.P SPRITSHIT LA Gorge Largeur Voilà On est là Celui c'est du 13 par 10 Qu'est-ce qui manque là maintenant ? Il manque déjà Je crois ça Là on bouge Sinon il nous l'indique Mais voilà Je vais sélectionner ce point Celui-là Oups C'est pas toujours évident Celui-là Contrainte de symétrie Et là Nous allons indiquer Le diamètre extérieur De la poulie Donc ici Ça va être SPRITSHIT Diamètre grand Diamètre grand Est-ce que c'est le diamètre ? Non Il faut que je le divise par deux Donc je fais Multiplier par 0.5 Je pourrais aussi diviser Juste une petite remarque Si vous voulez entrer des millimètres Ici N'oubliez pas d'écrire M Parce que sinon Lui il va refuser Là quand c'est un facteur de multiplication C'est différent Voilà Ok Je crois que c'est bon On a donc le profil de la courroie Qui est là Et Le chemin de balayage Donc on va essayer Je sélectionne Donc le profil Je clique sur l'icône Balayer une esquisse L'objet Ça va être Donc Ce chemin Attendez Je passe en mode ombré Vous voyez Il m'indique déjà un aperçu Je crois que c'est tout bon Et voilà On a une courroie Je la sélectionne CTRL plus D Et on va lui donner une couleur Cette fois-ci Voilà Rouge Pour qu'on la voit bien Voilà On a ça Donc si je veux créer d'autres poulies Libre à moi Je vais ici Je vais créer d'autres valeurs Ici Et puis je pourrais créer d'autres poulies Mais maintenant La longueur de cette courroie La longueur extérieure Parce qu'une courroie Ça s'achète en fonction D'une longueur extérieure Ou la longueur primitive Mais la longueur extérieure En général ça marche Voilà Moins 10% Par rapport à ce qui est écrit ici Parce qu'il faut l'attendre Je crois C'est à peu près Dans l'ordre de 10% Ça vérifie Alors comment faire ? Eh bien Il y a quelque chose de tout bête Dont je me suis souvenu Heureusement Alors je vais Masquer certaines choses Je vais masquer ça Je vais masquer la grande poulie Et je vais masquer La petite poulie numéro 2 Par contre Là je vais Je vais faire apparaître Voilà Ce tracé là Je vais dans l'atelier Qui s'appelle Arche Et là je vais dans Arche Prise de cote Ou cette icône là C'est la même Elle s'appelle différemment ici C'est des fois rigolo D'un côté ça s'appelle comme ça D'un autre Ça a un autre Non En prise de cote Ça c'est plus parlant je trouve Alors attendez Regardez Je clique là dessus J'ai déjà une étiquette J'ai déjà ce développement Là je clique là dessus C'est le brin rigide Là dessus L'autre développement Autour de la petite poulie Et le deuxième brin rigide Et là Je ne me casse pas la tête Je clique ici sur Copier la longueur Je retourne dans Là je ferme Je retourne dans le Sprit Sheet J'aurais peut laisser ouvert même Et là je vais faire CTRL plus V Voilà Donc ça me met du 10,79 Voilà En fait Oui j'aurais pu le laisser ouvert C'est la somme De toutes ces longueurs Cumulées Voilà C'est pas mortel C'est pas mortel Donc j'enlève de ça Au moins 10% Je crois Je ne sais plus combien Il faut enlever On va dire Ça va faire une courroie D'à peu près 1000 mm De longueur extérieure Voilà Ça m'a amusé De faire ce petit exercice Avec vous aujourd'hui Voilà Ça me rappelle un peu mon travail Enfin Que je faisais Oui Avec les mains dans le cambouis Voilà Donc A bientôt Pour d'autres vidéos J'espère que La personne qui m'a posé la question Il trouvera son compte Et puis D'autres personnes Sans doute aussi A bientôt